J'ai prêtresse, donc ça, ça va être très fort. Évidemment, je cataclysme. Je vais récupérer ma quête de copie. Salut les sauvages, bienvenue dans la jambée, bienvenue sur Wildstone ! Salut les sauvages et bienvenue sur Wildstone, extension, les jeux de Rastakan sont sortis. Pardon, ça a gratté dans la gorge. On joue quoi ? On joue le Discard Lock, j'avais dit qu'il y avait une carte qui m'intéressait. C'était la prêtresse Jeklik, que je trouvais intéressante dans cette mécanique de Discard Lock. J'avais donc envie de la tester, je l'ai eue. Je me dis, voilà, pas de raison de faire autrement. Alors, Cataclysme est une carte clé. Allez, on va évidemment essayer de mulligan pour choper des cartes qui ont de la value à être défaussées. Je m'hydrate. Et donc, évidemment, maintenant on a Closh Mother Zavas, on a la prêtresse, etc. J'ai pas réellement besoin de jouer la quête, j'ai pas besoin de lui annoncer ça, j'ai pas besoin de changer son gameplay pour l'instant. De toute façon, il va ramper, c'est sûrement un bet, ou alors possiblement un mec qui joue ancienne méta, donc qui joue du jade. Je vais jouer ma quête, je suis à 6 cartes. Au prochain tour, j'en ai 7, donc je peux pas pièce melon. Ok, donc il va chercher une combo. J'ai 7 cartes, donc si j'en joue 2, j'en défausse que 5, ça ne marche pas. Aucun intérêt. J'ai pas de roue non plus. On va rester sur une sorte d'entendu, si tu veux. Parce que je veux pas brûler plus de cartes. Donc là, il va ramper, bien sûr, pour aller chercher ses combos à lui. Une game pour l'instant à laquelle on s'emmerde. Y'a pas vraiment de truc, on se regarde. J'ai juste peur que sa combo soit plus forte. J'ai prêt 13, donc ça, ça va être très fort. Évidemment, je cataclysme. Je vais récupérer ma quête de copie. De l'ami. Évidemment, mon Clush Mother. Et du coup, tour 5, nous allons pouvoir commencer à générer des 3-2. Cela sera-t-il suffisant face à sa combo ? C'est la question qu'on va se poser. Il fait un départ très fort. C'est-à-dire qu'il a rampé au plus. Et il a déjà sa combo en main, quel qu'il soit. Vu qu'il a joué le melon. Donc maintenant, nous allons évaluer sa combo versus maquette. C'est exactement ça qui va se passer dans ce match. Et lequel est le plus fort ? Nous commençons direct par le portail. Ce qu'il faut que je joue. Et derrière, maintenant, on va commencer à avoir des tours intéressants. Parce que quel que soit ce que je défaut, je vais récupérer des cartes value. Et on peut peut-être réussir à temporiser suffisamment avec la prêtresse. On va voir. Les petits démons, ils sont présents. Pouette, 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 pouette. Colère. Qu'est-ce que ce combo qu'il nous joue ? Est-ce que c'est un combo à base ? Taviana. Est-ce que ce combo, il aurait possiblement... Psa-Brenching P.S. C'est de l'eau de la culte. C'est de l'eau, hein, Nusty. Il a pioché. Il a pioché deux cartes. Donc, il est à 9. Quai. Phenis. Alors, c'est peut-être du druide. Je sais qu'il y a un druide OTK avec Gonk, le Raptor. Qui tourne. Bon, je vais mettre maximum de pression en utilisant le Doomguard. La Clutch Mother qui grossit. Si c'est du Gonk et qu'il a les trucs pour tataner, au final, il va me tuer, hein. C'est sûr. Il va falloir que je développe mes Jellic. Fast. Après, pour sortir son combo, bon, il a Aviana, Gonk, tout le tralala. Il lui faut les dommages qui boostent son attaque et l'innervation, si je me rappelle du deck. Spreading Plague. Fine. D'ailleurs, on bouffe un petit swipe. C'est pénible, mais c'est pas non plus... Je vais sous l'arium, parce que j'aimerais bien cycler. Je vais pas jouer les deux. Au final, c'est plus fort. Ça me donne... Ça me donne beaucoup de taunt. Est-ce que je mets une 6-6 ? Ouais, je pense que je vais mettre une 6-6, hein. Ça me donne... Ça me donne les pressions. Hop. Bon, Spreading Plague qui est un problème. Après l'avantage c'est qu'on a des cartes comme le Void Lord Etc qui vont quand même bloquer S'il joue vraiment la version Gonk OTK Il a besoin de pouvoir m'attaquer FaZe Donc si j'ai suffisamment de taunt il prend des dommages Et indirectement ça bloque son OTK Festation donc ça draw Il perd des cartes plutôt naze Enfin des cartes qui sont pas très impactantes au final Je vais draw Tidou me garde des familles Est-ce que je prends le trade ? Est-ce que je vais tout droit ? Je pense que je vais aller tout droit Fuck that shit Fuck that shit man Il perd l'inervation Donc s'il y a un combo à Vianna Ben perd l'inervation C'est une bonne chose à part s'il a la deuxième en main Mais c'est toujours ça On est quand même Ah Vianna qui est joué Donc ça veut dire que le mec a la combo On y va Il a l'inerve Donc là ça part sur le KUN Ouais le Gonk Et donc là il part sur sa combo Il va le doubler C'est à dire qu'il peut attaquer plusieurs fois Peut-il me tuer ? 25 Yes Donc maintenant il faut qu'il puisse mettre la tata net Le claw Yes Donc il peut attaquer Oh mais il n'aura pas assez Non Il me semble pas que ça passe Ah bah si Incroyable Mais il n'y a pas un problème avec le game texte de cette carte C'est genre tu as le droit de réattaquer C'est à dire que chaque Gonk Lui redonne le droit d'attaquer Et donc si tu as 3 Gonk Tu as le droit d'attaquer 3 fois C'est un peu débile non ? Mais c'est pas un peu débile Par rapport au game texte de la carte C'est que normalement on a le droit d'attaquer Et pour moi ce serait à chaque fois que tu tues une créature Tu vas le droit d'attaquer Je vois pas pourquoi l'effet se cumulerait Alors que ça ne se cumule pas sur plein d'autres cartes Mais bon Je vais dégager Void Color Aucun intérêt ici On va garder le reste Parce que la main est très intéressante Et on récupère Cataclyse Donc là on a une très très bonne main Et encore plus on a Macaeshar Im pour recycler En tout cas on aura vu le Druid Gonk Que apparemment J'ai lu plusieurs personnes en wild Disent que le deck est très fort Donc on se le sera pris Cependant En fait j'avais du mal à comprendre la combo Parce que pour moi dans ma tête Cette carte ne te donnait le droit d'attaquer Qu'une fois Genre si t'en avais 3 L'effet se cumulait T'avais le droit de l'attaquer 3 fois Donc j'avais un peu du mal à comprendre Comment tu pouvais au TK Bon là clairement Vu comme c'est branlé Ça a marché total quoi 6 Alors Nous avons cette carte Si j'en joue une Je vais draw en fait Parce qu'on ne jouera pas la quête tout de suite Ça c'est sûr Parce qu'on va la jouer avec un Malchaisar Imp Ok c'est un Guerre et Dragon Ça me va Je vais mettre la quête Je vais pas draw parce qu'on a déjà un Void Lord en main Alors la grid voudrait que je pourrais récupérer très bien Une prêtresse Un fist Un truc qu'on a envie de défausse Comme je peux récupérer un Guldan Un Malganis Un Gaufret etc Qui a zéro intérêt On va quand même installer un bon board Voilà Malganis par exemple On va le perdre dans tous les cas Très mauvais draw à avoir à ce moment là de la game Mais c'est pas grave On va détruire tout le board Se refaire une main Et du coup on va pouvoir jouer notre quête tranquillement Et profiter Au maximum Donc la quête Après on peut y aller Le gars et Dragon J'ai du mal à voir comment il va pouvoir gérer Notre horde de 3-2 Après On est pas à l'abri d'une surprise Au moins on tombe sur des decks Qui sont pas Les decks de l'ancienne méta A savoir du Sherman Pair etc Donc on va pas trop s'en plaindre Le druide Ouais c'est Je t'ai étonné Parce que quand j'ai vu ce truc gonk J'avais du mal à Je voyais comment peut voter K Si le gonk était très gros Je pensais pas que ça se cumulait autant En fait C'est vrai que On va prendre le trade Quitte à faire On va préparer nos 3-2 au maximum Maximum On a des cartes Bien à défaut Parce qu'on a des cartes nulles à chier À défaut C'est un petit peu Compliqué On a quand même le petit soulfire Qu'on est obligé Plus ou moins de jouer Si on veut partir dans une optique De défausser Le cloche On va évidemment Soulfayer Bon je perds la carte que je voulais Du coup Autant mettre Void Color Prendre le trade Avec une 3-2 qui revient Et commencer à taper Attaquer son armure On a un board Qui est solide S'il va chercher Un coup de baston Ou n'importe quel moyen de gestion Au final nous ramènerons Soit un Void Lay Soit le Feloken Donc à partir de là on est bon Il réduit le coût de ses prochains dragons Yes Mais en fait on s'en fout C'est pas impactant C'est pas impactant Parce qu'on a les trades systématiques J'ai envie de draw J'aurais bien aimé que ce soit le Void Lord J'ai pas envie de perdre mon Void Lord Mais bon Je continue à prendre les trades Après dans l'absolu Je défausse 2 cartes Il y en a dans ma main Il y en a 3 Vas-y yolo On défausse pas Voilà parfait On récupère les mains Il faut dire la chance C'était bonne Il y avait que 2 cartes Vraiment qu'on voulait pas Défausse C'était Void Lord Et Gaufret Donc au final On avait quand même Une bonne probabilité D'au moins en sauver une On sauve les deux On est sur le aéro On a quand même perdu le Malganis En début de game Donc c'est pas anodin Et là on a juste un board Qui fait très mal Main du mort baston C'est pas très impactant La baston on va la gagner Là on perd les 3-8 Void Lord Je vais mettre une 6-6 Je vais taper Voilà on a re Un board d'enculé Là c'est dur Pour l'adversaire Très très dur Petite exécution 126-6 Yes Petit Void Lord Petit Full Face Aucune raison D'aller prendre des trades Là dedans Hop J'ai les talons on board Comment les dragons Vont venir Nous bouffer En tout cas Ce petit drôle Gonk J'y reviens Surprenant Mais M'intéresse Il me manque une carte Gonk En fait Je faisais le malin Au début Et il me manque Pas mal de cartes Je pensais Pour un truc un peu funky J'ai vraiment pas chaté Sur mes épiques Donc il y a des épiques Qui me manquent Légendaire J'en ai eu pas mal Que je voulais Mais quelques unes Que j'ai vraiment envie De tester Qui me manquent Et bon Il faudrait des boosters Mais Voilà J'ai pas de gold Pas de gold Pas de thunes C'est moche Alors si en soi J'ai des thunes Mais j'ai pas envie De mettre des thunes Tu comprends On va gagner de l'armure Mais il y a toujours l'état Voilà Un petit discard lock De début des jeux De rastacan Alors clairement Pas le deck Tier 1 Je pense pas Toujours aussi fun En tout cas Ce qui lui manque Pour être un Un vrai deck La plupart du temps Regardons les games On a quasiment Toujours sorti La quête Au tour 5 Parce qu'en fait Avec deux cataclysmes On est quasi sûr De sortir Notre Notre quête Le problème En fait C'est qu'on est un petit peu Passif au passif Au début Et c'est le heal Qui manque Et même en fait Avec la prêtresse Si le deck en face Est trop agressif Etc Et ben On n'est pas On a que la prêtresse Pour ce heal Donc ça manque de heal Alors faudrait peut-être Travailler là-dessus Et réussir peut-être A rentrer des robots De soins Ou une connerie Comme ça Il y a ça Et le problème En fait derrière C'est un peu Les decks de type Combo A.K.A. En fait Le King's Bane Et par exemple Tout ce qui va être Druid OTK Ou autre connerie Pourquoi ? Et ben tout simplement Parce que Ils vont Ils vont te dépasser En fait c'est ça le truc Ils vont te Ils vont totalement Te dépasser Parce que Tu vas sortir tes 3-2 Ils ont de quoi En fait tenir Et de sortir la combo Et de baiser Avant parce que Ton deck Est pas assez percutant Donc en fait Le deck est fort Contre si on avait Une méta très contrôle Très lente Qui n'était pas basée Sur des plus ou moins OTK Sages combo A.O.M.A. Qui est par exemple Le King's Bane Avec une arme A15 Etc Le deck Pourrait réellement Passer Si on arrivait A lui donner Un petit peu plus D'outils Contre aggro Ouais je pense Que c'est ça Voilà Discard lock La carte La prêtresse Aide en soi Mais c'est pas suffisant Pour rendre Ce deck Viable Voilà A la prochaine Les sauvages On se retrouve Dans une vidéo Très bientôt Parce qu'on a des decks A tester bien sûr Et plein de bisous Allez tcha tcha A la prochaine Un ultrasord Si toi aussi Tu aimes Faire partie De la jungle N'hésite pas A regarder Les autres vidéos Des sauvages Et A t'abonner Ça leur fera Extrêmement plaisir Mais quand sais-je Je ne suis qu'un Ultrasord Bééééééééééééééééééra A dé Near – Sous-titrage FR 2021